Condi, bienvenue Condi, est-ce qu'on peut en plaider encore plus que ça ? Elle informe la jeune femme et les jeunes hommes à devenir indépendantes financièrement et professionnellement. Également, elle accompagne des hommes caritatifs à du non lucratif afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 soit encouragé. J'ai envie d'appeler le professeur, mais j'ai peur de porter la sensibilité du prof. Alors, heureusement qu'elle assume. Alors, Madame va remettre le dernier prix et après, on va redonner un petit moment à M. Grapou en bas, mais je tiens encore à rappeler, comme on est à la fin. Je suis Rita Masingo, je suis en charge des actions sociales et publiques d'Eurobank. Et ce trophée, je le dédie. La crème qui est assez marante, décidez de vous célébrer, décidez de vous donner le plus honneur que vous l'aurez été. On ne va pas attendre que vous entrez de pied sur terre pour le dire. Et c'est notre manière à vous de vous le dire sous-sol. C'est la manière que le comité M. Grapou en bas, a choisi, mais surtout particulièrement. Et croyez-nous, le comité M. Grapou en a justement besoin. Pour le reste des détails, une carte de visite, un petit document placé sur... Je sais que beaucoup se demandent pourquoi Bravo X a choisi cette fois-ci, de faire un focus sur quelqu'un. Il est vrai que dans chaque société, il y a certainement de gens qui réussissent, mais il y a toujours de modèles. Et il y a comme un sentiment fort dans ce contexte, dans ce temps qui court, de pouvoir faire un point sur les gens qui ont inspiré des générations et des générations. Présent pour laquelle, moi je ne vais pas faire des commentaires, il y aura des témoignages ici, chacun d'entre nous aura le temps de se faire une idée de la personne des gens comme May Watia. Pour commencer cette cérémonie, le contexte vous l'avez. Et puisqu'on remercie le gens, puisqu'on s'élève les épreuves et la réussite, il m'a été demandé de commencer par donner un petit moment aux partenaires. Mais principalement ceux qui, sans que vous le sachiez, ont concouru à la réalisation de cette belle soirée, surtout dans cette sentieuse salle de l'Hôtel Sultein de la Lomé. Et je crois que je vais sans plus tarder commencer par demander aux représentants de la Fondation, Nicole Wojciassiglena, de me rejoindre à l'histoire. Est-ce qu'on peut l'encourager ? Vous allez pardonner la différence de taille. Vous savez, quand il y a beaucoup trop d'intelligence, le corps refuse d'obéir. Je vais céder le micro, il va se présenter. Ce soir, c'est comme je vous ai dit structurellement, ça sera une soirée déconstruite. Il n'y a pas de règles traditionnelles comme vous en avez l'habitude dans les soirées de Bravo X maintenant, il y a 13 ans. Il va se présenter, mais il parle pas surtout ensemble, il parle au nom d'une fondation qui a beaucoup aidé, non c'est pas Bravo X, mais surtout la personne de Farouk Mourbala et Paris Cocher, beaucoup de gens dans cette salle. Monsieur, vous avez le micro. Au niveau de Saint-Génès. Alors nous avons essayé de faire mieux, nous avons essayé de impacter nos communautés, non pas dans les villes, mais que dans les contrats reculés. C'est pourquoi nous sommes lancés dans des projets que certains pourraient dire traiter mères, voire fous, telles que la malnutrition, telles que la sensibilisation des femmes sur leur droit et leur liberté, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les contrées comme Kabe-Agamanga, comme Calais. Et nous continuons d'essayer d'apporter ses têtes du mieux que nous pouvons. Alors, Farouk, beaucoup se disent, est-ce que Bravo X est fournible ? Ce mariage, comment on peut l'associer ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Farouk, comme tous les jeunes, comme l'a dit le présentateur, est un jeune qui est venu avec son unité, nous avons décidé d'accompagner aujourd'hui, c'est la 13e édition, nous avons toujours été avec lui. Parce que nous avons senti dans ce qu'il prenait, dans ce qu'il dégageait, comme il l'a dit, l'idée de remercier. Mais pas que de remercier, mais aussi de sensibiliser. Ça veut dire que ceux qui ont essayé de faire des efforts, ceux qui ont essayé de pouvoir passer un message par leurs actions, nous devons porter cet écho. C'est pourquoi nous nous sommes dit, quand nous avons sensibilisé les mamans, au village, au fin fond, nous devons prendre cet événement qui est Bravo X, essayer de l'appuyer pour que l'écho soit perçu partout, partout, pour que cette sensibilisation ne s'arrête pas dans cette salle, mais que tous les petits peuples, à travers notre réseau, puissent prendre connaissance des actions concrètes que chacun et chacune a pu faire en tant que nominé, parce que les saisons passées, cette saison, elle est déconstruite. La saison passée, on avait eu des personnes de diverses natures, de divers horizons. Et nous avons senti, nous avons compris que l'action que nous avons posée pour appuyer Farouk s'est ressentie partout. Elle ne s'est pas arrêtée à Kinshasa, elle ne s'est pas arrêtée dans les grandes mégapoles. Voilà pourquoi nous fournions partenaires de Bravo X. Nous sommes revenus, nous avons remplis. Et cette 13e année, nous avons voulu accompagner Farouk encore une énième fois. et nous sommes fiers de voir que l'événement, comme toujours, est une grande réussite. Bravo à lui, bravo à ce géant que nous célébrons aujourd'hui. Bravo à vous. Et merci d'avoir répondu présent. Bonne soirée. Merci. On nous dira, c'est quels qui et qui sont le lauréen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est vraiment un honneur pour moi d'être choisi pour remettre ce prix. Merci beaucoup. C'est le prix du manager qui est destiné à DGK. Est-ce que le DGK ou non ? Est-ce que le protocole est tout ? Voilà. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai l'honneur de donner le prix de l'espoir à messieurs. L'assistance devrait bien vous entendre, surtout pour coach en développement. J'espère qu'on va voir un smiche. Bonsoir, chère assistance. Bonsoir tout le monde. Allez, s'il vous plaît, on va faire un exercice, puisque derrière l'assistance, c'est-à-dire que le caméramen et le photographe empêchait la vue, on va vous placer ici aussi. Alors, je vais d'abord dire merci à l'organisation Raphonix de m'avoir rencontré ce soir. Et ma joie est double, puisque ici, dans l'assistance, je me récidierai la présence de celle qui a été ma professeure. Je cite Mme Nicole Doumba-Badja. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît ? Alors, Mme la professeure, voici votre ancien étudiant qui aujourd'hui est élevé comme prix de l'espoir. Et, euh... Et, euh... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501